Battu une première fois à domicile, Bayonne avait déjà la pression pour cette seconde journée de top 14. En recevant une équipe d'Oyona, vaillante la semaine passée à Toulouse, les Basques visent enfin une première victoire à domicile. Oyona, de son côté, souhaite valider son bon point de bonus de la première journée avec une seconde rencontre consécutive à l'extérieur. Deux équipes joueuses en début de rencontre et se rendant coup pour coup. Un essai de Jorokosoko, une transformation et une pénalité de Stewart contre un essai non transformé de Bousses. 10 à 5 pour l'Aviron à la 26e minute quand intervient ce molle Bayonne. Un molle qui progresse. Bayonne est toujours aussi joueur et va décider dans un second temps de faire naviguer le ballon pour profiter de la pénétration de ce molle. Scott Spilling récupère ce ballon. Il sollicite le 1-2 ensuite avec l'élié néo-zélandais Rokosoko qui a tapé à suivre. Rokosoko lui rend le ballon. Il n'a plus qu'à aplatir. C'est laissé du break pour cette équipe de Bayonne. 17 points à 5. Oyona qui a pris un coup sur la tête et Bayonne qui enchaîne à la 29e minute. Conquête solide, mêlée efficace et fulgurance. La recette est toujours la même et c'est Arganese qui, d'un coup de pied pour lui-même, va inscrire le 3e essai basque de cette rencontre. Trois essais à 1. Alors on remet ça 4 minutes plus tard. Touche, groupé pénétrant qui enfonce les hommes de Christophe Urios. L'action s'arrête à un petit mètre du but. Retour du jeu au large à l'initiative de Roué pour un nouvel essai de Santiago Fernandez. Un essai synonyme de bonus. Bayonne mène dorénavant largement 31 points à 5 avec la transformation à suivre. L'essentiel semble fait et on se relâche du côté de l'aviron. Juste avant la pause, Figueroa joue vite une pénalité. Les obugistes multiplient les passes dans l'axe, puis partent sur l'aile droite. L'élié Kodjo va s'arracher pour progresser dans la défense bayonnaise. Il crée un nouveau point de fixation. Figueroa est toujours à la baguette. Il choisit de revenir sur le petit côté. Non, finalement il prend l'intérieur, puis petite Schistera pleine de vista pour son 2e ligne Thibault Lassalle. Ce dernier file inscrire le second essai d'Oyona et prive pour l'heure Bayonne du bonus offensif. Ourdapi l'état transformera. Oyona est mené nettement 31 points à 12 à la pause. Au retour des vestiaires, l'aviron reprend sa marche avant. Toujours sur la base d'une touche de très haut niveau. Roué est à l'initiative. Il joue au large. Stewart, lui, joue au pied. Et Scott Speeding inscrit son 2e essai de la rencontre entre les poteaux. 38 points à 12 avec la transformation. On ferme, il n'y a plus rien à voir. Plus rien ne sera marqué dans une fin de match plutôt dominée par Oyona. Bayonne l'emporte à Jean Daugé et se replace au classement. Oyona, de son côté, repart les valises pleines de doutes et ne confirme pas son bon match à Toulouse la semaine passée. Et ça, c'est un peu plus rien.